Dans ce numéro 32 seront vus quelques caractéristiques d'un des plus beaux monuments de Bourges datant de la fin du 15e début 16e siècle je veux parler de l'hôtel l'allemand. L'hôtel l'allemand est situé ici c'est à dire à l'emplacement du rempart gallo-romain tout comme une série de monuments importants à Bourges. L'église Notre-Dame de Salles, la cathédrale, l'hôtel des échevins, le collège Sainte-Marie, le palais Jacques-Cœur et le palais Royal puis Ducal. L'hôtel l'allemand a la particularité d'être à cheval sur trois paroisses à savoir celle de Saint Bonnet, de Notre-Dame du Fourchot et de Saint Jean-des-Champs. D'ailleurs une plaque dans l'hôtel indique que la maison change de paroisse chaque année. Il y est écrit à la 5e ligne mais en l'an 1018 et 500 soit 1518. C'est la date à laquelle fut prise la décision par un prélat d'alterner la paroisse. Mais c'est aussi une information indiquant que la maison était construite à cette date. La famille l'allemand est connue à Bourges dès le milieu du 15e siècle avec Guillaume, père de Jean, qui était receveur général des finances de Normandie et qui eut pour fils Jean, l'aîné, qui lui succéda et fut maire de Bourges. Ainsi qu'un autre fils prénommé aussi Jean qui fut argentier de Louis XII, trésorier général du Languedoc et également mère de Bourges. L'hôtel était donc situé de part et d'autre du rempart du Bas-Empire entre la rue de la Narette qui s'appelle aujourd'hui la rue de l'hôtel l'allemand et la rue Bourbonneau. Il est composé d'un corps de logis dont on voit ici la façade du côté de la rue Bourbonneau. De cuisine, d'un passage voûté, qui relie la cour haute à la cour basse. C'est en 1467 que Jean l'allemand acheta la première parcelle embryon du futur hôtel possédé par la famille de l'allemand jusqu'en 1651. C'est un des propriétaires de la seconde moitié du XVIIe siècle qui modifia les parties hautes et ajouta ses armes dans deux frontons semi-circulaires. La ville de Bourges acheta l'hôtel en 1826 qui devint une école puis le siège des sociétés savantes de Bourges et enfin un musée en 1951. Le décor de cet hôtel est un mélange de style gothique et de la première renaissance française. Le gothique se voit sur certaines lucarnes avec des éléments caractéristiques tels que les décors végétaux, des animaux fabuleux, un croisillon, un menot et des colonnes prismatiques. Le style renaissance s'aperçoit par exemple dans cette pièce du premier étage avec le plafond à caissons, des oves, des arabesques et des pilastres. A remarquer sur le manteau de la cheminée, deux couronnes royales et un porc épique, l'emblème de Louis XII et une hermine, l'emblème d'Anne de Bretagne, épouse de Louis XII. Le style renaissance se retrouve aussi avec le goût pour l'antiquité comme dans ce portrait de Paris, prince troyen, ou cette sculpture antique intégrée dans la maçonnerie de l'hôtel. Enfin dans l'oratoire se retrouve un autre plafond à caissons sculpté dont la signification reste très mystérieuse, alors que le blason du vitrail est celui des l'allemands. Sous-titrage Société Radio-Canada